Bienvenue dans ce live, les 6 étapes pour lancer sa collection de Modest Fashion. Aujourd'hui, je suis en live avec Jessica. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Emmanuelle, la cofondatrice de PoEase. Je suis également responsable pédagogique chez PoEase. Et Jessica, c'est l'une de nos élèves qui est passée par la formation de PoEase et qui est aujourd'hui styliste, modéliste, freelance. Donc, Jessica, je vais te laisser te présenter un petit peu et nous dire, en quelques mots, quel est ton parcours ? Alors, enchantée, déjà, je m'appelle Jessica. En fait, quel est mon parcours ? J'étais préparatrice en pharmacie. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants, etc. Et en ayant eu mes trois enfants, je me suis décidée de rentrer en école de mode. Je faisais déjà de la couture en autodidacte et je voulais, en fait, avoir un parcours un peu plus poussé et surtout avoir une reconnaissance, entre guillemets, du travail fait et puis avoir des choses un peu plus techniques. Donc, voilà. Et je suis rentrée en école et j'ai fait cinq ans avec une spécialisation en vêtements tailleurs hommes et femmes. Et voilà. Donc, du coup, j'ai commencé l'aventure PoEase peu de temps après être sortie d'école et pour pouvoir, voilà. Au début, c'était créer une collection mais finalement, il s'avère que j'étais pas si mal que ça en tant que modéliste, styliste modéliste freelance. Voilà. Oui, donc, je tiens à rappeler que si on a proposé à Jessica de co-animer ce live aujourd'hui, c'est parce qu'elle est styliste modéliste diplômée, qualifiée, expérimentée. Elle vient de vous le dire, elle a cinq ans d'études à son actif et combien d'années d'expérience maintenant ? Ça fait un an que je me suis lancée en freelance mais juste avant, en fait, je faisais des prestations pour des mariages, du sur-mesure aussi parce que justement, j'ai passé un diplôme dans la fabrication de vêtements sur-mesure et du coup, je faisais beaucoup de vêtements sur-mesure pour des clients particuliers. Ok. Donc, plusieurs années d'expérience à ton actif. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a plein de gens qui nous rejoignent, il y a plein de gens qui nous font coucou. Il y a les autres élèves de la formation aussi qui sont là, qui nous envoient plein de messages. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je pense que ça apporte beaucoup de soutien à Jessica. C'est son premier live. Complètement. Donc, on va pouvoir profiter de votre soutien. Les trainees, merci d'être là. Merci à vous. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, grosso modo, alors la question que tout le monde se pose, c'est quelles sont les étapes de création d'une collection ? Donc, si j'ai bien compris, il y a environ six étapes, six grandes étapes incontournables que toutes les personnes qui veulent lancer une collection de Modeste Fashion doivent connaître. Donc, quelles sont ces six grandes étapes, déjà dans les grandes lignes ? Alors, les six grandes étapes dans les grandes lignes, c'est déjà un travail de recherche. Donc, il faut faire effectuer des recherches. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la création d'une planche de tendance, donc un mood board. La troisième étape, c'est faire des croquis. La quatrième étape, c'est rechercher, faire sourcing fournisseur. La cinquième étape, c'est contacter le modéliste. Voilà, prendre contact avec le modéliste. Et je ne te vois plus, Manuel ? Oui, non, je suis là. C'est parce que je fais coucou à tout le monde. T'inquiète, c'est bon, je suis là. Et la sixième étape, c'est bien sûr, choisir un atelier de production. Voilà. D'accord. Donc, toi, tu arrives à la cinquième étape, mais il y a toute une étape de réflexion en amont. Et il me semble que toi, tu accompagnes aussi sur les étapes de la réflexion en amont. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Parce que dans mon parcours, justement, avec les clients que j'ai eus, les appels que j'ai eus, souvent, je suis sur des personnes qui ne savent pas, en fait, qui ne savent pas par où commencer, qui ne s'y connaissent pas. Et c'est normal, parce que c'est quelque chose qu'on apprend soit sur le tas ou soit qu'on a appris à l'école. Et du coup, elles ne savent pas, en fait, qu'il faut d'abord faire un travail de recherche, une planche de tendance, qu'il faut rechercher un petit peu ses fournisseurs, parce que dans une collection, on ne peut pas forcément se fournir au marché, puisqu'il faut penser à... C'est plusieurs pièces, quoi. L'approvisionnement. Voilà, l'approvisionnement, quand on va au marché, il n'y a pas forcément la couleur. Voilà, exactement, la continuité. Donc, il faut être sûr de où est-ce qu'on se produit, de trouver des bons fournisseurs, parce que ça, c'est aussi important. Et toujours avoir une route secours aussi, parce que des fois, il y a des petits soucis de livraison de fourniture. Donc, voilà, il faut aussi prendre ça. Ah oui, on va pouvoir en parler. C'est vrai que le point commun qu'on a chez Powise et que tu as, toi aussi, dans ton métier de styliste, modéliste, freelance, c'est qu'on a affaire à des personnes qui ne savent pas par où commencer. Lancer son entreprise ou lancer sa marque ou lancer sa première collection de modest fashion, la grosse difficulté, la grosse problématique, c'est qu'on ne sait pas par où commencer. Moi, j'entends ça toute la journée. Emmanuel, je veux me lancer, mais je ne sais pas par où commencer. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire à toutes les personnes qui ont un projet d'entreprise, que ce soit justement un projet de modest fashion, un projet dans le prêt-à-porter ou un projet dans un autre domaine complètement différent comme celui de la nourriture, les soins, etc., qui veulent monter une entreprise et qui ne savent pas par où commencer, Powise vous offre une consultation gratuite. Donc, il s'agit d'un rendez-vous téléphonique dans lequel on va vous donner des premiers conseils, un premier plan d'action. Donc, pour toutes les personnes qui veulent bénéficier de ce rendez-vous offert, je vous invite à nous envoyer un message privé pour qu'on puisse vous recontacter et fixer un rendez-vous téléphonique. On a encore quelques créneaux. D'ailleurs, Jessica, toi-même, tu étais passée par ces appels téléphoniques quand tu avais rejoint la formation. Tu t'en souviens ? Oui, complètement. C'était il y a un an. Oui. Oh là là, ça passe trop vite, purée. Ça passe trop vite. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé. et on va donc continuer ce live avec la première étape qui mène à la création d'une collection de Modest Fashion. Cette première étape, c'est l'étape de recherche, l'étape de réflexion. Et c'est vrai que j'ai hâte de t'entendre parler de ça parce que souvent, les porteurs de projets sont très audacieux. Je trouve ça vraiment génial, cette dynamique d'être audacieux comme ça et tout, mais ils peuvent foncer dans le mur. Donc, il faut bien penser à cette étape de réflexion. Dis-nous-en un petit peu plus, Jessica. En fait, l'étape de réflexion au départ, c'est de savoir pourquoi on veut créer cette collection déjà dans un premier temps. Pourquoi ? À qui est-ce qu'on veut s'adresser ? Quelle est notre cible client ? Voilà. Est-ce qu'on veut répondre à une problématique qu'on a soi-même rencontrée ? Souvent, j'ai déjà entendu des clients me dire « Oui, voilà, quand j'allais été mon enfant, j'avais des problèmes et tout ça, j'ai réfléchi à une solution pour nous, les femmes, encore plus voilées ? » C'est vrai que le désir de créer une collection modest fashion part souvent d'une expérience frustrante en tant que consommatrice. En fait, c'est d'une consommatrice d'un état où on est consommatrice frustrée à créatrice de solutions. Et ça, c'est juste incroyable. C'est vraiment très récurrent dans le domaine de la mode. c'est-à-dire que les gens partent de leurs propres problématiques parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes qui partagent la même problématique. Et on le sait, une problématique forte peut créer un business extrêmement fructueux derrière. complètement. Donc, du coup, il faut savoir pourquoi, quelle cible client on a. La cible client et à partir de là, il faut mettre en fait à plat ses idées, donc toutes ses idées, ses recherches, faire des recherches et se créer un univers, un univers de marque. Il faut créer l'univers de sa marque, un univers de marque. Une fois qu'on a fait toutes ces recherches-là, donc les recherches, ça peut être dans la rue, dans les voyages, enfin voilà, il faut chercher l'inspiration un petit peu partout. Ça peut être la nature, voilà, un peu partout, les livres. Une fois qu'on a fait toutes ces recherches, à ce moment-là, on consigne tout ça dans un carnet de croquis et c'est déjà une première ébauche en fait de ce qu'on va faire et un peu plus poussé par la suite en fait. D'ailleurs, je sais pour en avoir beaucoup accompagné que les créateurs de mode sont des gens avec des profils très visuels. Donc, ce sont des personnes qu'on sait, moi maintenant, je sais, j'ai l'habitude de les accompagner, ce ne sont pas des personnes qui vont peut-être beaucoup écrire. Parfois, elles peuvent même être bloquées par tout ce qui est un petit peu rédactionnel, trop formel et tout, mais en revanche, leur créativité va éclore et réellement se déployer dès lors qu'elles vont travailler de manière visuelle. Donc, un petit conseil que j'aimerais rajouter pour compléter tes propos déjà très pertinents, c'est à l'étape de réflexion pour les créateurs de Modest Fashion, c'est vraiment de travailler de manière visuelle, de pouvoir découper, de pouvoir imprimer, d'avoir des photos, d'avoir même peut-être des textures, des choses comme ça qui seront sans doute plus organisées à l'étape du bout de mort, mais déjà à l'étape de réflexion, ne pas se brider et se dire « Ah, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de scolaire et tout, se rabaisser. » Non ! Au contraire, vous avez un profil visuel donc c'est une force. Il faut vous en servir pour réaliser une très belle collection et un très bon lancement. On le sait, le domaine de la mode, c'est un domaine visuel avant tout. Oui, clairement, oui. Donc voilà, du coup, comme tu disais, une fois qu'on a réuni tous les éléments visuels, donc ça peut être échantillons de tissus, ça peut être, je ne sais pas moi, une pétale de rose qui nous a parlé, enfin voilà, ça peut être tout, enfin une carte postale, des coupures de magazine. Une fois qu'on a réuni tous les éléments qui nous plaisaient, qui nous ont attirés, qui nous ont inspirés, voilà, qui nous ont inspirés, à ce moment-là, on les réunit et on passe à l'étape de la planche de tendance. Donc la planche de tendance, c'est vraiment une planche qui va vous permettre d'avoir vraiment un réel visuel sur votre future collection et en fonction de votre instinct et de ce que vous voulez en fait faire passer comme message, parce que c'est ça qui est important, c'est la planche de tendance, ça sert à faire passer un message et en fonction de ça, vous allez placer vos éléments, donc vraiment, il faut choisir des éléments qualitatifs en fait, enfin voilà, le mieux c'est d'avoir des éléments qualitatifs où la quantité n'est pas importante. Donc une fois qu'on a fait tout ça, à ce moment-là, on prend une grande feuille blanche ou un panneau, enfin voilà, et on met tous ces éléments-là avant de pouvoir les coller ou de les fixer et on voit si ça nous plaît, si visuellement, voilà, on en tire quelque chose et ça va vous permettre d'avoir un fil conducteur en fait et de faire ressortir un thème pour votre collection. Donc si je résume, on a la première étape où vraiment on se laisse inspirer par tout ce qui nous inspire et on n'hésite pas à travailler sa réflexion avec tout ce qui est visuel, c'est-à-dire que tout ce qui est visuel va alimenter la réflexion. Donc c'est pas grave si on n'a pas un profil scolaire, c'est pas grave si on ne rédige pas des pages et des pages, au contraire, on peut utiliser vraiment des éléments visuels, même des éléments palpables, comme tu as dit, ça peut être une fleur, ça peut être, voilà, toute l'inspiration est partout pour qui sait l'avoir. Donc ça, c'est vraiment la première étape de se laisser inspirer et de construire sa réflexion autour de toutes ses inspirations. Et la deuxième étape, alors tu me dis si j'ai bien résumé, donc la deuxième étape, c'est un petit peu de structurer ses inspirations en ne choisissant que ce qui est finalement le plus qualitatif, le plus représentatif de toutes ses inspirations pour pouvoir l'assembler dans la planche de tendance qu'on appelle aussi mood board. Et en assemblant, en fait, c'est comme les pièces d'un puzzle qui se complètent de manière très naturelle et c'est à ce moment-là que vraiment, l'univers de la marque va naître, en fait, sous nos yeux. Et je pense que d'ailleurs, c'est un processus hyper plaisant pour les créateurs de mode et je pense que c'est pour ça qu'ils sont accros. Parce que le fait de faire naître comme ça une inspiration, de le transformer en un univers, quelque chose de concret, je pense que c'est ça qui anime profondément les créateurs de mode. Oui, exactement. C'est exactement ça. Donc, une fois, alors ce qui est bien aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait cette planche de tendance-là, de la soumettre à quelqu'un qui ne connaît pas du tout son projet et pour voir, en fait, si elle ressent vraiment, en fait, si le message que vous avez voulu faire passer avec cette planche de tendance-là ressent vraiment, sans qu'elle ait à causer des questions, sans que ce soit, voilà, donc ça saute tout de suite aux yeux et qu'elle comprenne que la collection, c'est ça, c'est ça, le thème, c'est ça. Si jamais la personne a trouvé, c'est que c'est bon, la planche de tendance est bonne, si jamais la personne, elle n'a pas trouvé ou elle a eu du mal, là, il faut peut-être repenser à revoir quelques éléments et voilà. Oui, parce que comme tu le disais très justement, l'objectif d'un moodboard, ce n'est pas faire un moodboard pour en faire un parce que sur Pinterest, on en a vu qui était joli, ce n'est pas l'objectif, le réel objectif, il faut le savoir, c'est de passer un message, c'est de communiquer par un biais visuel alors qu'on a l'habitude de communiquer par un biais de parole ou rédactionnel et là, on veut communiquer par un biais visuel et ça va nous permettre aussi de toucher certaines émotions et donc, c'est un excellent conseil vraiment que tu as donné de dire, de présenter son moodboard à une personne qui n'est pas au courant du projet et de voir un petit peu quelle est sa réaction. Ce n'est pas facile, il faut oser. Oui, c'est pas facile du tout. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ces deux étapes-là, la troisième étape, c'est les croquis. Donc, les croquis, alors ce que j'ai oublié de dire dans le moodboard, c'est qu'aussi dans le moodboard, il faut aussi avoir déjà en tête sa palette de couleurs. Ah oui, très important. La palette de couleurs aussi doit faire partie du moodboard parce que du coup, ça vous permet de savoir dans quelle gamme de couleurs vous allez vous situer dans votre collection et pour la suite, aller chercher au niveau des fournitures, vous saurez de vers quelle couleur vous dirigez. Donc, voilà, on en est à l'étape 3, les croquis. Donc, les croquis, on n'a pas besoin de savoir dessiner parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent oui, mais je ne sais pas dessiner, je ne sais pas. En fait, vraiment, l'idéal, c'est d'avoir quelques petits brins de dessin parce qu'une modéliste comprendra avec quelques dessins et aussi beaucoup de descriptions parce qu'il faut faire des croquis, il faut aussi faire une description totale du modèle devant et dos parce que c'est important devant et dos. Et s'il y a des éléments qu'on ne sait pas dessiner, qu'on ne sait pas vraiment décrire parce que ce n'est pas toujours évident, on s'aide aussi beaucoup de photos, d'images. Voilà, par exemple, je veux une robe comme ça, mais les manches un peu bouffantes avec, je ne sais pas, un petit pli au niveau de la manche mais je ne sais pas comment ça s'appelle parce qu'il y a aussi des termes qui ne sont pas forcément maîtrisées. Voilà, exactement, parce qu'on ne connaît pas le milieu donc il y a des termes qui ne sont pas forcément maîtrisées et du coup, avec des photos, des visuels, des images, ça complète largement plus la description et beaucoup d'échanges, ça complète pour pouvoir, voilà, avoir une grande idée de ce que la personne veut. Il n'est pas se trompé. par exemple, moi, si je ne sais pas dessiner, faire des dessins de mode, je peux quand même faire un croquis si je comprends bien. je fais un dessin basique un petit peu comme je peux en fait et je le complète éventuellement. Par exemple, si je vois que c'est ce type de manche que je veux mais que je n'arrive pas à le dessiner parce qu'elle est un petit peu spéciale, elle est un peu travaillée et tout, du coup, je la prends en photo et je la mets au bout et ça va faire comme ça un espèce de patchwork un petit peu, ce n'est pas grave si ça ne ressemble pas à un très beau croquis de node. Ce n'est pas gênant en fait, je peux quand même lancer ma collection de modest fashion si je les prends comme ça. Exactement, à partir du moment qu'on a des éléments quand même visuels des petits détails comme ça et puis aussi des échanges avec une description par exemple, moi je veux un col chemise mais avec les boutons, la pâte, je ne veux pas qu'elle soit visible je veux que ce soit caché une modéliste elle sait ce que c'est donc il n'y a pas de soucis. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se brident. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent j'aimerais me lancer mais ils n'osent pas parce qu'ils n'ont pas justement ce talent de dessinateur de mode et du coup c'est dommage finalement parce que là tu es en train de nous apprendre qu'on n'est pas obligé de maîtriser le dessin de mode pour pouvoir lancer une collection. Non, pas du tout on n'est pas du tout obligé vraiment l'essentiel c'est d'avoir des bons échanges avec ses interlocuteurs donc la modéliste en soi et puis si jamais on n'y arrive vraiment pas il y a toujours la possibilité de faire appel à une styliste qui fasse les dessins en fonction de vos échanges mais une modéliste qui est styliste modéliste et qui sait travailler avec les informations données de manière orale plus des images des photos une description minimum elle peut travailler sans soucis on n'a pas besoin d'avoir des dessins pour savoir en fait dans quelle direction elle est et ce qu'on doit faire. Et comme toi tu es styliste modéliste tu es les deux donc toi tu es la personne idéale. Voilà, exactement. Donc en fait l'idéal si vous voulez lancer une connexion de Modeste Fashion c'est pas compliqué vous venez d'abord chez Poise pour qu'on vous explique comment lancer un business rentable de A à Z on vous fait passer par toutes les étapes et en même temps on vous met en relation avec Jessica qui va vous accompagner d'ailleurs Jessica a été élève de Poise et elle a accompagné et elle accompagne plusieurs élèves de Poise ça se passe très très bien M'achallah c'est aussi pour ça qu'on a voulu la faire intervenir aujourd'hui donc vous venez chez Poise vous prenez la formation vous vous formez sur trois mois pour lancer un business rentable et pendant ce temps vous êtes en contact avec Jessica qui va vous accompagner tout au long de ces six étapes vraiment spécifiques stylistes modélistes vu que c'est son expertise qu'elle est diplômée expérimentée et comme vous pouvez le voir très bien renseignée sur les différentes étapes et qu'elle saura vous guider donc c'est le top là je viens de vous donner la solution la plus efficace en fait pour lancer votre business de prêt-à-porter merci je vois plein de cœur du coup je dis merci aussi à tout le monde ouais effectivement il y a plein de cœur dans le chat je pense que c'est un des un des lives qu'on a fait qui a le plus de il y a trop de love en fait aujourd'hui il y a trop de love ça me fait trop plaisir on sent le soutien des camarades des autres trainees qui sont là merci merci beaucoup alors du coup on a fait l'étape on a fait l'étape 2 on a fait l'étape 3 on a 6 étapes à parcourir quelle est l'étape 4 l'étape 4 c'est l'étape j'ai un trou alors l'étape 4 rechercher les fournisseurs alors ça c'est super important par contre parce que je me suis aperçue que beaucoup de gens laissaient en fait les ateliers chercher les fournisseurs et souvent étaient déçus après de la qualité des matières etc ou du choix très restreint des matières ce qui est vraiment parce que rappelons-le rappelons-le que le fournisseur donc le fournisseur textile donc tissu accessoire etc ce n'est pas la même chose qu'un atelier de production non ce n'est pas la même chose donc il faut vraiment avoir en tête le fait que quand on lance une collection de modest fashion on va avoir beaucoup d'interlocuteurs différents on ne va pas avoir une seule personne d'où l'importance de ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire l'étape du mood board parce que chaque personne que vous allez rencontrer vous allez pouvoir communiquer avec elle sur la base de votre mood board et donc vous aurez la même base de communication avec tous vos interlocuteurs c'est hyper important oui tout à fait oui tout à fait et du coup donc après avec une fois que les croquis sont faits et qu'on s'est renseigné un petit peu enfin qu'on a su un peu vers quelle matière on allait se tourner parce que aussi connaître les textiles c'est aussi autre chose donc il faut faire ces recherches fournisseurs donc il faut vraiment chercher des fournisseurs qui seront capables d'assurer une production enfin voilà si votre coupon vous l'avez pris au marché comme je disais tout à l'heure ça va être compliqué de retrouver si vous voulez faire 15 modèles par la suite ça va être très compliqué de retrouver le vendeur qui vous a vendu ce coupon et qui aura assez de quantité de tissus pour les 15 modèles et surtout que souvent ces vendeurs du marché les tiennent de déstockage et de fin de collection et donc ce sont des tissus qui ne seront pas de nouveau disponibles et j'ai vu souvent comme ça des collections qui avaient plu et les tissus n'étaient plus disponibles et les clients étaient vraiment déçus parce qu'ils voulaient ce tissu et pas un autre et ça c'est un truc c'est terrible c'est terrible quand t'as un produit que les gens aiment c'est frustrant mais pour le business c'est pas bon parce que t'as un produit que les gens aiment t'as un tissu que les gens aiment ils t'en redemandent et toi tu n'es pas en capacité de leur donner ça c'est horrible excusez-moi du terme le fric s'envole par les fenêtres c'est horrible je crois que pour un entrepreneur il n'y a pas pire et clairement c'est clairement ça donc moi ce que je conseille c'est vraiment d'aller faire vos sourcils matières dans des salons dédiés des salons dédiés pour les professionnels les salons qui sont dédiés pour les professionnels où on a tout ce qui est sourcils matières accessoires fournitures même packaging aussi enfin vraiment tout ce qui est autour de de cet univers là les salons sont très très riches alors je sais qu'il y en a en région parisienne parce que moi je suis en région parisienne rapidement les trois allez s'il y a deux ou trois salons à ne pas manquer c'est lequel première vision première vision qui fait un pari voilà alors retenez les noms ok les noms des trois salons que vous devez retenir première vision text world text world et puis un dernier le salon made in france pour ceux qui sont très attirés par le made in france parce que ça peut être aussi ça peut être aussi un parti pris en fait de certaines marques de se dire qu'ils ne font que du made in france donc ça peut être bien aussi il y a beaucoup de découvertes de nouvelles matières nouvelles textures c'est super intéressant franchement moi quand je fais ces salons là je suis dans mon monde alors Jessica j'ai l'impression que ça coupe un petit peu ah c'est bon tu m'entends ? ah c'est bon c'est bon ? ok donc on a donné le nom des salons alors il y a des gens il y a une personne qui nous dit il n'y a pas que les salons également il y a les sites en ligne alors qu'est-ce que moi ça m'inspire une réponse mais je vais laisser la professionnelle s'exprimer la différence entre un salon et un site en ligne Jessica moi le site en ligne j'ai du mal parce que j'ai besoin de toucher de voir les matières c'est très difficile moi je n'achète pas en ligne parce que si je ne vois pas je n'ai pas touché et surtout que j'avais fait l'erreur une fois avec un client de le laisser commander un tissu comme ça et ça a été la catastrophe on a été vraiment très déçus de ce qu'on a reçu et je m'en suis voulu parce que du coup et du coup maintenant tous les clients que j'ai je leur conseille vraiment d'aller voir les matières de toucher de sentir il faut le sentir il faut toucher de toute façon si vous avez une couturière dans votre famille moi par exemple ma grand-mère était couturière toutes les personnes qui ont une couturière dans leur famille savent qu'on doit toucher le tissu et c'est quelque chose c'est un truc qui peut-être qui se transmet et qui s'apprend sans aucun doute puisque tout s'apprend mais il faut toucher le tissu c'est vraiment nécessaire c'est vraiment indispensable d'avoir un contact pas seulement visuel à travers un écran mais vraiment aussi de pouvoir toucher le tissu oui parce que voilà le client en question le problème qui s'était posé pourtant visuellement j'avais vu une vidéo mais en fait le tissu était transparent donc ah oui voilà faire des vêtements c'était un peu plus compliqué donc c'est très difficile de pouvoir toucher ça coupe un petit peu la connexion Jessica il y a une personne qui nous dit que sur certains sites on peut commander des échantillons gratuits est-ce que tu as déjà entendu parler de ce genre de site ? tout à fait oui j'ai déjà entendu parler de ce genre de site je n'ai jamais commencé là-dessus après moi souvent il y a aussi des grandes marques moi je sais que je travaille avec un ils t'envoient des échantillons mais là c'est payant parce que c'est vraiment une grande marque de fabrication parisienne française et du coup ils ont aussi des choses donc on peut aller voir les matières touchées tout ça et faire sa petite commande donc je ne sais pas il doit y en avoir alors ça coupe ça coupe énormément ça coupe énormément Jessica est-ce que tu peux répéter ? alors Jessica va peut-être se déplacer un petit peu pour essayer d'avoir une meilleure connexion ça a coupé au moment le plus intéressant là je sens l'audience vraiment suspendue qui attend la réponse il y a du suspense chez Powiz on aime le suspense donc j'attends que Jessica a une meilleure connexion donc Jessica on parlait des sites sur lesquels on peut éventuellement commander des échantillons de tissus gratuits et Jessica était en train de nous donner son avis sur ces sites et on vous a laissé en plein suspense alors ce qu'on va faire je vais faire comme ça et on va essayer de la ramener dans le live à nouveau oui Jessica hop ah là là c'est la pause c'est la pub est-ce que je peux retrouver Jessica ? est-ce que je peux la retrouver ? est-ce que je peux la retrouver ? j'espère que oui attention attention elle est où ? Jessica si tu me vois ah oui voilà elle est là hop Jessica est ici hop on relance on vous a coupé en plein suspense elle est de retour désolée désolée j'ai un souci avec mon téléphone je crois c'est reparti alors Jessica on t'entend très bien et on te voit très bien tu nous parlais des sites sur lesquels on peut commander des échantillons gratuits parce que justement pour éliminer ce risque d'être déçu par la qualité des tissus oui 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 donc oui j'en ai déjà entendu parler effectivement j'ai jamais commandé personnellement parce que moi j'ai vraiment besoin d'aller voir vraiment le tissu donc je me déplace toujours mais oui effectivement apparemment c'est très bien et même j'ai déjà vu aussi un site pareil qui fait la même chose mais les échantillons sont payants il me semble sauf ce que j'ai oublié de dire c'est que justement dans les salons de sourcing souvent quand on y va on a le droit à avoir un certain nombre de carnets d'échantillons gratuits dans des grandes marques même françaises parce que moi je l'avais déjà fait avec une maison française dans le sud et j'avais le droit à quatre c'est la minute bon plan ouais j'ai eu le droit à quatre ou cinq carnets d'échantillons gratuits alors que c'est 20 euros le carnet d'échantillons donc c'était juste top donc t'as fait une économie de 80 euros t'as remboursé t'as remboursé ta place ton entrée t'as remboursé ton entrée et tu l'as rentabilisé donc du coup donc ça aussi c'est un bon temps finalement d'aller sur le salon ah oui oui ça ça peut être vraiment bien parce que même dans des choses de dentelle enfin voilà super donc top génial alors du coup on reprend on était donc dans les six étapes pour lancer une collection de modest fashion et on était à l'étape 4 qui est celle des recherches textiles et diverses fournitures et donc on parlait des endroits pour s'approvisionner on a cité trois salons qui sont première vision text world et made in france et du coup j'imagine qu'il faut aussi avoir on nous posait la question d'ailleurs dans le chat il faut avoir une certaine connaissance des tissus donc comment on fait pour se renseigner un petit peu sur les tissus alors comment on fait il y a pas mal de renseignements sur internet mais aussi normalement les fournisseurs en fait fournissent quand même un minimum de renseignements sur les textiles mais c'est vrai qu'il faut se renseigner parce que en fonction de la période à laquelle vous sortez votre collection vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes matières ça c'est très important sinon demander conseil vraiment demander conseil parce que c'est important d'avoir une connaissance du textile une connaissance de l'entretien aussi du textile parce que si par exemple mon client il fait des pantalons style costume soirée il utilise une laine cette laine là ne passera pas en machine c'est pas un pantalon que le client va pouvoir passer à la machine voilà ce sera du lavage en pressing enfin voilà il y a des choses quand même qu'il faut savoir pareil pour la soie des matières un peu plus nobles il faut vraiment faire attention en fait et savoir ça et aussi avoir une idée de son coût niveau matière parce que un coton n'aura pas le même prix ne sera pas le même tarif que de la soie enfin voilà il y a toutes ces choses là donc il faut prendre en compte aussi au moment où on fait ces achats fournitures alors il y a une personne qui nous dit j'ai raté le début est-ce que c'est possible de faire un débrief donc sache que tous les lives sont déjà mis en replay pendant 24 heures et sont de nouveau disponibles sur notre chaîne YouTube PoEase Business Academy donc on a toute une série de lives qui sont disponibles là-bas en replay avec plusieurs thèmes et donc tu pourras retrouver toutes les informations sur la chaîne YouTube si tu n'as pas pu assister au début de ce live donc on était donc dans cette quatrième étape qui est une étape un peu technique mais qu'il ne faut vraiment pas squeezer parce qu'une mauvaise évaluation des fournitures textiles et autres peut mettre en péril la rentabilité du business oui et puis ça va aussi vous donner une première idée enfin une idée entre guillemets de enfin de combien à peu près ça va vous revenir en fait parce que bon forcément vous allez faire vos achats vos échantillons textiles et du coup vous aurez une idée de ce qu'il vous faudra déjà combien enfin en gros je ne sais pas par exemple deux mètres pour une jupe ben voilà si j'ai acheté mon coupon d'un mètre dix euros ben je sais que déjà j'aurai un minimum vingt euros pour la jupe et donc ça donne déjà une idée un avant-première de à peu près combien le prix de revient pour un modèle voilà et c'est important d'avoir quand même cet ordre d'idée là ben dès le début quoi c'est basique d'ailleurs c'est ce qu'on apprend aux gens qui viennent se former chez nous une des premières étapes par lesquelles on les fait passer c'est l'étape du prévisionnel alors le prévisionnel il y a beaucoup de nos élèves qui s'arrachent les cheveux dessus mais une fois qu'ils ont fini de s'arracher les cheveux ils nous disent merci parce qu'après ils se rendent compte qu'on leur avait on leur a évité de foncer dans le mur on leur a évité de gaspiller de l'argent on leur a évité de monter des business où ils se mettent en danger financièrement moi je pense qu'aucun futur entrepreneur ne devrait se mettre en danger financièrement c'est vraiment ma philosophie d'accompagnement et c'est comme ça qu'on procède chez Poise donc tu as bien fait de le souligner effectivement il faut absolument avoir une idée du prix de revient de sa marchandise c'est pas parce qu'on est dans la mode et qu'on est des créatifs et qu'on suit ses inspirations qu'il faut oublier l'aspect business rentabilité oui complètement il y a beaucoup de jeunes créateurs justement qui s'imaginent vendre une jupe 20 euros et quand ils se rendent compte que déjà ils en ont pour 20 euros déjà juste dans le tissu qu'ils n'ont même pas acheté ni la fermeture ni la doublure s'ils ont besoin de doublure plein de choses comme ça et qu'ils disent oh la purée ça sera pas possible ça finalement 20 euros ça passera pas je ne gagne rien dessus c'est ça et finalement il y a des tas de gens moi aujourd'hui qui me contactent par message privé qui nous disent est-ce que vous pouvez m'aider j'aimerais me former parce que ma grosse difficulté c'est que je ne sais pas fixer mes prix et justement nous pourquoi on les forme à faire un prévisionnel c'est parce que derrière comme tu le disais une fois que tu as ton prévisionnel une fois que tu prévois tes coûts de revient donc en particulier sur la mode en te basant sur déjà le plus gros c'est-à-dire enfin le plus gros la première étape les tissus et les fournitures textiles et bien ça te permet justement de fixer très simplement ton prix derrière tu sais que ça ne peut pas être en dessous de temps c'est ça donc là déjà tu as un guide en fait c'est ton premier guide complètement donc ça c'est ça c'est juste incontournable ok vous pouvez être des profils visuels vous pouvez être des profils créatifs vous pouvez suivre vos inspirations vous pouvez vous laisser emporter dans un tourbillon d'émotions quand vous voyez passer un papillon mais quand il s'agit de business il faut que vous sachiez calculer vos prix il faut que vous sachiez être rentable et donc voilà c'est aussi là-dessus qu'on accompagne les futurs entrepreneurs donc ça c'était la quatrième étape l'étape un petit peu technique un petit peu voilà et la cinquième étape et bien c'est l'étape où toi tu arrives voilà tadaan exactement donc en fait là l'étape c'est l'étape où on recherche son modéliste on voit avec le modéliste et déjà on a déjà du contenu à lui ramener à lui donner parce que le modéliste c'est vrai que voilà il arrive enfin vous arrivez vers lui il va vous poser plein de questions votre marque l'univers qu'est-ce que c'est pourquoi vous faites cette marque-là est-ce que vous avez une idée de vos textiles machin et vous arrivez avec tout ce qu'il faut donc c'est juste top c'est juste l'idéal et du coup donc l'étape avec le modéliste elle se divise en plusieurs étapes donc déjà il y a l'entretien pour voir ce que voilà un peu votre collection donc en général on ramène un plan de collection c'est-à-dire un plan de collection c'est vraiment le détail de chaque modèle les références les descriptions devant et dos les échantillons de tissus textiles que vous avez déjà repérés avec lesquels vous voulez travailler etc donc de là le modéliste ce qu'il fait c'est qu'il prend tout ça il enfin je parce que c'est toi la styliste modéliste c'est pas moi Jessica moi je suis la business woman dans l'affaire moi c'est les chiffres le business la rentabilité et toi c'est cette partie modéliste voilà donc je en fait je transcris ces idées en modèle en fait en visuel en fait en volume voilà donc là on part sur une taille déterminée et à ce moment là je m'occupe de mettre en volume tout ça pardon une fois que j'ai fait ça j'ai le patronage donc le patronage ensuite je fais une toile d'essayage avec laquelle on ne fait jamais de pardon le modèle directement sur le textile parce qu'il y a toujours des essayages raconte moi raconte moi Jessica moi par exemple je suis par exemple je suis une très bonne cliente donc j'ai fait toutes mes étapes j'ai fait une recherche j'ai fait un mood board j'ai fait des croquis comme je pouvais les détailler au maximum j'ai des descriptions je suis partie dans les salons j'ai repéré mes tissus etc maintenant je viens vers toi donc tu me dis qu'on passe par une étape d'échange c'est ça comment dire on échange beaucoup beaucoup sur le projet et ensuite on passe tout de suite à l'étape de la toile c'est ça ou bien une étape intermédiaire alors non en fait une fois qu'on a fait les échanges donc on valide tout donc moi je te transmets en fait donc un devis bien sûr avec toutes les étapes tout ce qui doit être fait voilà après validation du coup on commence par une toile d'essayage donc la toile d'essayage c'est une toile vraiment basique c'est juste pour pouvoir voir si le modèle correspond vraiment parce que des fois il y a un décalage entre ce qu'on imagine ce que ça va donner et ce que ça donne réellement en vrai quand c'est en volume il y a vraiment des fois un décalage et on peut se dire ah ouais non finalement je pense que la manche comme ça ça va pas le faire je veux une autre manche ça c'est pas bon et tout ça donc voilà ça permet vraiment d'apprécier en gros ce que le modèle va donner c'est à dire de passer en fait de deux dimensions à trois dimensions c'est ça exactement c'est exactement ça et pour ça je ne fais jamais directement le modèle directement sur le tissu alors imaginez que vous ayez pris votre vous me ramenez votre tissu pour faire le prototype il me disait voilà c'est bon je fais le vêtement dessus et que finalement le rendu c'est pas ça avec le tissu vous l'aviez acheté 40 euros le mètre oui parce que vous seriez vraiment déçus donc du coup c'est pour ça souvent on me demande mais pourquoi on passe par l'étape de la toile d'essayage parce que c'est une toile qui coûte 2-3 euros le mètre max c'est pris enfin en tout cas moi je la fournis donc du coup c'est pas enfin il n'y a pas de grosses dépenses dessus quoi donc ça permet au contraire au contraire en fait c'est une étape qui fait réaliser des économies mais c'est ça voilà clairement on économise et puis on gagne aussi du temps parce qu'une fois qu'on passe après directement au prototype ben déjà on sait déjà comment le modèle il va être monté parce qu'on l'aura déjà fait en toile et ça ira beaucoup plus vite et ce sera enfin le résultat sera nickel quoi il y aura juste des finitions à faire donc finalement ça aussi c'est un indicateur très important parce que si vous vous adressez à des personnes qui veulent vous accompagner dans la création de votre collection de modeste fashion et que ces personnes là ne vous proposent pas de faire une toile comme vient de l'indiquer Jessica et bien c'est un signal d'alarme parce que ça va pouvoir vous indiquer que ces personnes ne sont pas conscientes du risque que vous vous prenez et qu'elles ne sont pas attentives à ce qui pourrait vous faire gagner de l'argent alors qu'un bon ou une bonne styliste modéliste doit vous proposer de faire une toile qui vous permettra justement non seulement de ne pas perdre de l'argent mais même d'en économiser et de partir sur des bases saines pour la création du prototype donc si jamais il y a des personnes qui vous disent ok on passe immédiatement de l'étape croquis à l'étape prototype et bien ça doit être un signal d'alarme pour vous pour que vous puissiez repérer que ce ne sont pas des personnes qualifiées pour vous accompagner dans la création de votre collection oui 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 et du coup en fait cette étape là permet en fait de voir enfin moi la plupart des clients avec qui j'ai travaillé cette étape là était hyper importante parce que du coup ils commençaient à vraiment à réaliser que ah ouais c'est ça que ça va donner le modèle ah oui en trois dimensions c'est sûr ça prend vie voilà ça prend vie et on essaye en général d'avoir une toile adaptée au modèle qu'on veut parce que des toiles il n'y a pas qu'une seule toile en fait des CAG il y a différentes toiles et les toiles en fait pour les tailleurs donc elles sont un peu plus épaisse un peu plus rigide elles se tiennent un peu mieux et les toiles un petit peu plus souples aussi voilà ou sinon au pire pire si jamais on n'a pas les toiles en question on essaie de trouver un textile donc pas très cher qui aura à peu près le même tombé que le textile final du prototype on essaie vraiment de s'approcher au mieux donc c'est à ce moment là qu'on peut aller au marché justement c'est pour l'étape de la toile pour l'étape de la toile on peut aller se fournir au marché en revanche pour l'étape de production là on déconseille d'aller se fournir au marché pour des raisons d'approvisionnement tout à fait tout à fait après une fois que cette étape là est faite si jamais on s'est rencontré il y a des corrections à faire parce qu'il y a la possibilité donc soit les clients je les rencontre et du coup on fait les séages sur place et du coup on fait les corrections on apporte les corrections qu'il y a à apporter soit aussi j'envoie aussi les prototypes pour les clients qui sont un petit peu plus loin ça m'arrive une fois qu'on a fait les corrections si elles sont minimes et tu me vois oui il y a eu un petit bug de connexion merci encore tu peux continuer d'accord donc si on a eu assez d'échanges assez de rendez-vous téléphoniques et puis assez de visuels d'images pour pouvoir être au plus juste du modèle donc en général les seules corrections qu'il y a ce sont des corrections de taille en fait oh c'est trop large finalement j'aimerais bien un petit peu plus cintré oh finalement cette poche là je la veux pas là ou je la veux ailleurs ou je veux pas ce style de poche là ça me plaît pas trop enfin voilà ce sont vraiment des petites corrections minimes donc ça à ce moment là soit alors on parle de modest fashion donc normalement on devrait pas plus cintrer normalement on devrait faire un petit peu plus large qu'un petit peu ça peut être au niveau de la cheville par exemple je ne savais pas qu'on pouvait cintrer au niveau de la cheville c'est intéressant non mais c'est plus pour rebondir un petit peu au niveau de la chemise mais de la cheville pardon mais effectivement voilà on peut faire ça et donc soit les corrections sont petites et du coup on les fait directement sur le prototype et voilà soit elles sont un peu plus un peu plus importantes et du coup le client veut vraiment qu'on les fasse sur la toile et à ce moment là on le fait pour qu'il ait vraiment le visuel donc ça dépend vraiment du désir du client donc on a une question justement et il y a qui apparemment est dans le domaine donc il nous demande le tissu doit-on l'acheter avant ou après l'étape de la toile en général je le fais acheter au client juste après parce qu'une fois que j'ai patron enfin non avant parce qu'en fait une fois que j'ai patronné j'ai une idée de combien de mètres il faudra pour le modèle pour chaque modèle donc il n'y a qu'à ce moment là après je contacte le client et je lui dis ben voilà il faudra tant de mètres pour le modèle je rajoute toujours un petit peu plus de marge histoire d'être sûr tous les gens qui connaissent la couture savent qu'on rajoute toujours un petit peu même quand on achète du tissu la personne vous coupe toujours un petit peu plus voilà c'est pas des maths c'est pas de la géométrie donc il y a toujours une marge et donc pour revenir dessus l'étape du patronnage tu l'as fait avant l'étape de la toile ah oui d'accord je patronne en fait il y a différentes façons de faire pour les modélistes il y a soit la coupe à plat le tracé à plat soit le moulage moi je travaille je sais mouler mais moi j'aime bien travailler en coupe à plat parce que voilà j'utilise ma règle une feuille enfin voilà c'est des choses plus cadrées plus voilà et j'ai besoin à ce moment là d'être posée et cadrée après ça dépend s'il y a du drapé tout ça oui bien sûr j'utilise le moulage mais voilà pour les choses très structurées comme une chemise un pantalon une robe une habaya voilà j'utilise la coupe à plat d'accord donc coupe à plat ensuite toile et ensuite décoration correction si besoin et après on passe à l'étape prototype ah l'étape prototype donc vous voyez finalement il y a du chemin quand même entre l'idée et le prototype donc encore une fois s'il y a des personnes qui vous disent que c'est bon à partir d'une simple idée on peut faire un prototype sachez que ce ne sont pas des professionnels que ces gens vont vous faire perdre du temps et surtout ils vont vous faire perdre de l'argent ce n'est pas le bon procédé en fait c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui on confie la création de sa collection je vois beaucoup de j'insiste là-dessus parce que je vois beaucoup de personnes qui tombent dans le piège donc très important de respecter les étapes pour arriver à l'étape du prototype prototype donc voilà alors une fois que tout est validé tout est ok ben voilà je me lance sur l'étape du prototype donc une fois que le prototype il est fait donc le client réceptionne le prototype et vraiment au moment de la livraison du prototype moi je je donne tous les éléments nécessaires pour que le client ait juste à aller avec tous les éléments et aller en atelier de production donc c'est-à-dire qu'il a le prototype il a le patron c'est très important parce que j'ai beaucoup de clients qui sont venus vers moi qui me disaient qu'ils avaient déjà travaillé avec des ateliers et qu'on leur fond il ne sait pas le patron alors que bon ben voilà moi je n'ai rien à faire en fait avec le patron enfin vraiment c'est un élément important pour les ateliers de production alors que l'atelier de production ensuite l'utilise ou pas ça c'est pas c'est pas grave mais au moins que le client surtout quand il parte à l'étranger qu'il n'ait pas soit en me disant oui Jessica et tout l'atelier me demande ça et tout mais tu ne l'as pas donné comment je fais enfin voilà il faut vraiment qu'il ait tous les éléments donc il y a le prototype le patron mais aussi la fiche technique avec la nomenclature et ça c'est important beaucoup d'ateliers le demandent parce que la nomenclature en fait c'est tout ce qui va regrouper tout ce dont on a besoin pour faire un modèle voilà c'est une fiche vraiment par modèle et ça rassemble donc ça comprend donc toutes les pièces de patron donc combien il y a de pièces de patron combien il faut couper de dos ou de devant combien il faut de boutons si on fait une chemise combien de mètres il faut de biais si on utilise du biais enfin voilà et combien de mètres de tissu aussi par modèle enfin ça rassemble tous ces éléments là qui sont importants en fait pour l'atelier de production ça leur fait gagner du temps et c'est un enfin voilà c'est hyper important et du coup on demande si tu fais un dossier technique donc est-ce que c'est ça le dossier technique ? ça c'est une fiche technique le dossier technique il est plus complet il est plus détaillé parce que le dossier technique vraiment lui il met en fait il y a chaque étape en fait à chaque fois qu'on va faire par exemple je veux dire je fais un pantalon quand je vais coudre le pantalon je vais dire ben voilà dans le dossier technique il y aura des dessins des schémas ça s'appelle des sections sur lesquelles en fait les mécaniciennes modèles vont se référer pour pouvoir coudre en fait le vêtement le dossier technique en général il est très souvent demandé dans les ateliers en France à l'étranger avec tous les clients avec lesquels j'ai travaillé pour qu'ils faisaient des confections à l'étranger il était rarement il n'était jamais demandé même on va dire rarement donc en fait quand quelqu'un vient vers toi tu vas lui demander si l'intention de faire de contacter un atelier de production en France ou à l'étranger et si c'est en France tu vas lui livrer donc un tas d'outils dont le dossier technique c'est ça et s'il va à l'étranger en revanche ça sera suffisant la fiche technique pour qu'il puisse aller voir l'atelier de production parce qu'ils n'ont pas les mêmes exigences donc finalement moi si je fais appel à toi quand on a fini j'aurai tous les outils pour aller voir l'atelier de production ah oui le patron en taille demandée si jamais vous voulez le patron si jamais tu veux le patron en plusieurs tailles là à ce moment ça fait de la gradation et là du coup je repars du même patron et je grade en taille supérieure à taille inférieure oui parce que c'est pareil je pense qu'il y a des gens des futurs entrepreneurs qui justement ont toujours cet aspect ils sont très dans le créatif dans la création moi je veux créer une collection et tout et qui néglige un peu ces aspects techniques or un bon entrepreneur ne doit pas négliger ces aspects techniques et si vous voulez être un bon entrepreneur vous ne pouvez pas vous pointer comme une fleur à l'atelier de production bonjour j'ai un croquis est-ce que vous pouvez me faire un comment dire une collection tout simplement parce que on ne va pas vous prendre au sérieux on va savoir immédiatement que vous êtes comment dire tout nouveau dans ce secteur et donc on pourra très facilement comment dire vous arnaquer en fait vous êtes une cible vous êtes vulnérable alors que si vous faites appel à une personne comme Jessica qui va vous donner tous les outils et bien quand vous arrivez à l'atelier de production dites-vous que ce sont des gens qui sont dans le textile souvent même de père en fils donc ils savent reconnaître au premier coup d'œil quelqu'un qui sait où il va et quelqu'un qui au contraire ne sait pas où il va donc si vous venez avec tous les outils que Jessica vous aura donné vous serez vraiment en position d'entrepreneur et peut-être aussi en position de négociation avec l'atelier de production donc ça il ne faut pas le négliger on ne pense pas à ça mais quand vous allez vous retrouver en face d'atelier de production il faut avoir quand même suffisamment d'aplomb et suffisamment de certitude sur ces modèles pour pouvoir bien négocier tout à fait c'est très très important parce que justement la dernière étape c'est le choix de l'atelier de production oui et l'atelier de production il faut vraiment faire attention comment on choisit vers quel atelier on se tourne et le fait d'avoir fait toutes ces étapes là ça permet en fait d'arriver de dire voilà je sais en fait parce que souvent des ateliers de production quand on n'est pas passé par certaines étapes ils te disent non ça c'est pas possible de le faire si c'est possible j'ai ma modéliste qui me l'a fait donc c'est pas possible le prototype il est là il n'y a pas de soucis même si on m'appelle même des clients m'appellent pour me dire oui et tout il y a eu un souci avec tel truc comment ça se fait j'appelle tout de suite non c'est pas possible normalement ça c'est possible oui parce qu'en réalité l'atelier de production il va te dire que c'est pas possible pourquoi ? parce que lui ça l'arrange mieux de faire autrement parce que ça va lui coûter moins cher mais c'est pas exactement ça je veux dire c'est un monde le monde de la mode je crois pas avoir vu un monde de requin plus que le monde de la mode vraiment c'est impressionnant pour y avoir voilà pour avoir accompagné plusieurs entreprises dans le monde de la mode c'est un monde de requin et l'atelier de production quand il te dit ça n'est pas possible en fait c'est pas ça c'est parce qu'il ne veut pas faire à ta façon il veut faire à sa façon parce que ça lui coûtera moins cher et donc il va faire plus de marge sur ton dossier et toi si t'es pas passé par la modéliste et toi si t'es pas passé par Jessica si t'as fait l'erreur après ce live de ne pas faire appel à Jessica de ne pas venir te former chez PoWiz et bien tu vas te faire manger tout creux par ses ateliers de production parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans le business et ils vous voient arriver à 40 kilomètres donc soyez armés ayez des outils ça vaut le coup vraiment de se faire accompagner pour ne pas arriver comme une fleur devant l'atelier de production qui ne va faire de vous qu'une bouchée oui clairement clairement et du coup en fait l'atelier de production il faut bien le choisir et il faut se protéger c'est à dire parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont venues vers moi me disant oui l'atelier de production je suis passée par l'atelier de production et finalement ils ont repris mes modèles et ils les ont copiés des ateliers de production aussi qui lâchent leurs clients je vous disais que c'était des requins voilà des ateliers de production qui lâchent leurs clients parce qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas reçu les ils n'ont pas reçu la marchandise enfin leur fondisseur textile les a lâchés du coup voilà ils lâchent les clients donc ils se retrouvent à vouloir sortir une collection finalement là et qu'ils ne peuvent plus il y a aussi des ateliers de production qui qui se chargent de tout c'est à dire de tout de tout le procédé du début la création du prototype et tout ça mais qui finalement vous livrent un prototype qui ne correspond pas à ce que vous vouliez et vous n'avez pas de quoi vous retourner en plus parce que vous avez mis tous vos oeufs dans le même panier et vous n'avez pas de quoi vous retourner si vous n'êtes pas fait accompagner par une modéliste qui est indépendante de l'atelier de production et bien vous avez mis tous vos oeufs dans le même panier et il ne faut jamais mettre tous ses oeufs dans le même panier il vaut mieux faire appel à une modéliste en amont et ensuite se diriger vers un atelier de production auquel vous pourrez donner tous les outils et auquel vous pourrez tenir un discours assuré voilà tout à fait et donc voilà donc après c'est un choix personnel de choisir un atelier en France ou à l'étranger effectivement en l'étranger c'est moins cher pour pour les créateurs et aussi ce qui est important de choisir en fait par rapport à l'atelier c'est que quand il est à l'étranger il faut pouvoir s'assurer de pouvoir s'y rendre de pouvoir s'y rendre et de pouvoir contrôler de pouvoir contrôler parce que parce que c'est important il faut contrôler voir l'avancée etc parce que sinon on peut avoir des mauvaises surprises tout à fait tout à fait donc oui cette étape avec l'étape avec l'atelier de production c'est c'est vraiment l'étape cruciale de la concrétisation du projet il y a une personne qui nous dit c'est incroyable à quel point j'ai appris dans ce live et bien écoute c'est formidable je suis contente si tu fais appel à nos services que ce soit à ceux de Jessica pour te faire accompagner dans l'aspect création stylisme modélisme ou si tu fais appel à Poise pour te faire accompagner sur l'aspect entrepreneurial stratégie marketing et bien tu en apprendras mille fois plus et c'est ce que tous nos élèves disent et d'ailleurs je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début de ce live Jessica a suivi la formation chez nous donc la masterclass enterprise qui dure trois mois pour pouvoir lancer un business rentable et c'est à la suite de cela que Jessica est devenue freelance parce qu'elle avait les diplômes de styliste modéliste elle avait l'expérience et la qualification mais elle avait besoin de ce coup de pouce entrepreneurial cet état d'esprit et ces outils de marketing et de communication pour pouvoir se lancer et aujourd'hui Jessica a fait un super parcours d'ailleurs il y a déjà des gens qui t'ont envoyé des messages ça y est il y a des personnes qui nous disent dans le chat c'est bon Jessica je t'ai envoyé un message super merci tu vas avoir beaucoup beaucoup de travail dans les semaines à venir merci et voilà du coup ce live touche à sa fin peut-être qu'on peut prendre une dernière question avant que ça coupe vous savez que les lives sont coupés automatiquement par Instagram pouvez-vous le laisser en rediffusion oui tous nos lives sont en rediffusion sur notre chaîne YouTube vous pouvez tous les retrouver le replay sera mis pour 24h sur Instagram et dès dimanche vous pourrez retrouver le live dans son intégralité sur notre chaîne YouTube pour l'écouter le réécouter et le ré 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 écouter mais je pense que voilà c'est un live qui a beaucoup plu et si vous voulez qu'on refasse un autre live avec Jessica mettez-nous des cœurs des smileys dans le chat un petit mot Jessica pour la fin il nous reste une minute bah merci en fait à tous d'avoir suivi le live d'avoir eu autant de réactivité enfin autant de cœur je suis trop contente merci merci à la team Twenies 1 qui m'ont soutenu merci et toutes les Twenies qui sont là qui s'écoutent avec qui s'écoutent avec attention donc merci à tous ça m'a fait plaisir de faire ce premier live c'est le premier live que je fais je suis super timide et du coup ça s'est super bien passé j'étais très à l'aise et j'espère que toutes les informations que vous avez eues vont vous aider pour lancer votre collection de mode modest fashion parce que vraiment on a besoin de créateurs dans le milieu modest fashion il y a tellement de choses à faire et voilà je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont des belles idées et qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner pour pouvoir se lancer je pense que c'est vraiment le mot de la fin vous voulez vous lancer faites-le mais faites-vous accompagner ça vous évitera de perdre du temps ça vous évitera de perdre de l'argent ça vous évitera de vous démotiver vous le voyez chez Powiz on n'a que des gens super motivés parce qu'on sait comment les garder motivés on a nos petites techniques secrètes nous aussi Jessica merci infiniment de nous avoir accordé ce temps comme toutes les mamans tu es confinée avec tes enfants mais pourtant tu as pris le temps de faire ce live avec nous pour avoir le contact de Jessica vous la contactez sur Instagram atelier Kailis et on vous mettra ses coordonnées